C'est pour la première fois depuis 2020 que les dirigeants de l'Union africaine se retrouvent une fois de plus en mode présentiel à Addis Ababa, siège de l'organisation, depuis le surgissement de la crise sanitaire du coronavirus COVID-19. Depuis deux ans donc, les rencontres de l'Union africaine ont été tenues par visioconférence à cause justement de cette pandémie. Aussi, la 35e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue du 5 au 6 février 2022 va-t-elle se dérouler en format réduit avec des enjeux tout aussi spécifiques ? Parmi les dirigeants du continent attendus dans la capitale éthiopienne, il y a le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. En effet, la situation politique, sécuritaire et humanitaire de la Libye sera parmi les sujets en discussion lors de ce sommet. A cette occasion, Denis Sassou Nguesso fera un rapport synthèse sur la Libye au cours de ces deux dernières années. La Libye, faut-il le rappeler, a raté son rendez-vous avec l'histoire car les élections programmées en décembre 2021 ont été reportées s'inédier. Ainsi, le chef de l'État congolais qui a fait de la paix en Libye son cheval de bataille ne manquera certainement pas de proposer une nouvelle feuille de route pour que l'Union africaine s'engage raisonnement vers une solution effective de la crise libyenne. Une crise qui a des répercussions sur les pays voisins à l'instar du Tchad. C'est pourquoi l'évolution de la transition politique au Tchad sera également parmi les points qui seront abordés au cours de ce sommet. A cela s'ajoute l'actualité politique en Afrique de l'Ouest avec les récents événements marqués par la prise de pouvoir par les militaires au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, ainsi que d'autres foyers de tension sur le continent, notamment dans le Tigré. L'autre temps fort de ce 35e sommet de l'Union africaine sera la passation de témoins entre Félix Antti Sekedi de la République démocratique du Congo et Macky Sall du Sénégal à la présidence en exercice de cette organisation continentale pour un mandat de 12 mois.